Musique Coucou mes licornes, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo Aujourd'hui je vous propose un petit tuto make-up avec la palette Naked numéro 3 de chez Urban Decay Je suis vraiment trop méga fan de cette palette Je l'ai récupéré à l'aéroport en Australie quand on est parti jusqu'en Nouvelle-Calédonie Voilà j'en ai profité en tutiferie, elle était un petit peu moins chère C'est mon souvenir de là-bas Voilà donc je suis ravie Les couleurs sont vraiment canons C'est du rose poudré nude etc Voilà Elle est vraiment sublissime Voilà ça changera un petit peu de ce que je mets d'habitude où c'est un petit peu plus prononcé Là c'est vraiment un make-up que vous pourrez mettre tous les jours Si ça vous intéresse bah tant mieux hein Vous pouvez continuer à regarder cette vidéo Et c'est parti ! Alors pour commencer évidemment moi je m'occupe du teint en premier Donc j'ai sauté l'étape du fond de teint Donc je l'ai fait, j'ai fait ma base en fait avec le Pitch Perfect de chez Too Faced Franchement je l'adore depuis que je l'ai acheté Je ne vois que par lui Ils se font super bien, il est facile à appliquer Moi je le fais toujours avec les doigts Désolée les meufs qui sont fans de pinceaux C'est toujours pas mon cas, je suis désolée Alors moi je prends la teinte Warm Nude Je crois que ça fait partie des plus clairs Voilà voilà Donc ça c'est déjà fait, on passe au reste Alors ensuite j'utilise ma poudre de lumière Vous la connaissez, à force c'est toujours la même C'est la Copacabana Coral de chez Kiko C'était la collection Sun Lovers Il y a un côté poudre de lumière et un côté blush Voilà, elle est usée jusqu'à la moelle Je ne sais pas comment ça se fait qu'il me reste encore Je prends un petit peu de poudre de lumière Et je l'applique Ensuite j'utilise le blush Alors ensuite j'utilise le light diffuser, éliminateur et bronzer duo de chez SoSuzanne Je l'avais reçu en cadeau Je le trouve génial En fait j'utilise la partie bronzer Je caresse l'espoir d'avoir la nouvelle de chez Too Faced Avec les petits motifs licorne Je ne sais même plus comment elle s'appelle cette collection Tellement c'est un nom à rallonge Enfin bref, un jour je l'aurai c'est sûr Donc j'utilise la partie bronzer J'en mets un petit peu sur mon pinceau Et je vais le mettre ici dans le creux Histoire de bien creuser mes joues Alors normalement c'est le moment aussi où j'utilise un anti-cerne Mais je n'en ai plus Voilà, honte à moi Sorry Donc voilà, on va continuer sans Et c'est parti pour la palette Là je vais commencer par la base Et je vais utiliser la couleur Factory Alors maintenant que j'en ai vraiment bien tout en haut Je vais varier en bas Avec la même couleur Alors ensuite je viens utiliser la teinte Buzz Qui est ici C'est un joli rose irisé Alors celle-ci je vais l'appliquer Sur la paupière Tout simplement Ça va très bien se fondre Avec la première couleur qu'on a choisi Ensuite Je vais utiliser la couleur Liar Celle-ci je vais l'appliquer Juste en haut Ça va ramener de la lumière Ensuite je vais utiliser La couleur Burst Que je vais mettre dans le coin interne de l'œil Toujours pour ramener la lumière C'est un petit peu plus clair que le rose qu'on a utilisé tout à l'heure Et c'est canon Et pour finir je vais utiliser la couleur Dark Art Il est pigmenté de fou Et ça en fait je vais m'en servir dans le coin externe de l'œil Ça va permettre d'allonger le regard Voilà pour la palette c'est déjà terminé Je vous ai Enfin j'ai utilisé déjà tout ce qu'il fallait Pour ce petit make-up Donc il n'est pas terminé Je vais mettre un petit peu de liner Du mascara Je vais faire mes sourcils Et puis ce sera déjà fini Voilà tout simplement Donc c'est une petite idée Toute mignonnette Franchement Avec ce genre de palette là Vous pouvez mixer un tas de couleurs différentes Je pense qu'à chaque fois ça ira Parce que c'est fait pour de toute façon C'est fait pour que tout puisse bien s'associer Voilà mes licornes J'espère que ma petite vidéo vous aura plu Ce tuto était assez rapide et méga simple Je pense qu'il est accessible à tout le monde Evidemment il vous faut cette petite palette Pour pouvoir reproduire exactement le même Après après avec des teintes équivalentes Je pense que c'est jouable aussi Voilà mes petits chats J'espère vraiment que ça vous aura plu En tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire Ce que vous en avez pensé Moi je suis vraiment ravie de l'avoir fait pour vous D'avoir partagé ça avec vous Je serai très très contente de vous lire Et de vous répondre Si vous me laissez des commentaires N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait Comme ça vous serez avertis dès qu'il y a une nouvelle vidéo Et puis quant à moi je vous retrouve très 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 vite Pour une prochaine vidéo qui sera encore dédiée à mes cheveux Sûrement oui Allez bisous tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada